Je travaille en droit des étrangers et je suis spécialisée en droit d'asile et ça fait dix ans que j'ai des personnes qui viennent me raconter les motifs pour lesquels ils ont fui leur pays et il y avait une partie de l'histoire qui reste un trou noir, qui est une partie de l'histoire que en tant qu'avocat on interroge assez peu souvent, c'est parce qu'on est plus intéressé par les persécutions dans le pays d'origine, c'est la partie du récit qui concerne ce qu'on appelle le trajet de fuite et plus particulièrement ça m'intéressait de savoir comment les demandeuses et les demandeurs d'asile sont traités en Europe mais aux confins de l'Europe dans ces endroits qui sont un peu des endroits de non-droit, des no man's land que sont ce qu'on appelle les hotspots qui sont créés vraiment aux confins, aux frontières de l'Europe et puis une petite annonce a circulé d'une association qui cherchait des avocats et des avocates bénévoles pour aller prodiguer une aide juridique dans ces hotspots et donc j'ai immédiatement postulé et ma candidature a été retenue, c'est comme ça que je suis partie. Par définition, le processus, la procédure d'asile à Moria est éminemment changeant, les procédures sont très floues, instables, les règles changent tout le temps, c'est très difficile de pouvoir donner même une consultation juridique un petit peu certaine aux personnes qui sont en demande d'asile, justement parce que tout change. Quand moi je suis arrivée, c'était déjà il y a trois ans et demi, mais on avait au début de chaque semaine un briefing juridique pour qu'on sache un petit peu, on était tous des avocats spécialisés en droit d'asile, donc ça veut dire qu'on avait des notions assez précises en droit européen mais il y avait toutes les procédures spécifiques à Moria qu'on ne maîtrisait pas et d'une semaine à l'autre, parfois les procédures changeaient presque du tout au tout. Donc clairement, ce flou juridique, cette incapacité de pouvoir expliquer comment ça va se passer, c'est déjà une source de violence énorme. Donc rien que ça, rien que le fait que je ne puisse même pas vraiment vous expliquer dans le détail comment se passe la procédure tellement en fait elle change, elle a changé quand j'étais là-bas, elle a changé plein de fois depuis, c'est déjà une violation de base des droits humains pour des personnes qui sont complètement déboussolées, qui ont vraiment besoin d'avoir une perspective, de comprendre dans quoi elles arrivent, dans quoi elles s'inscrivent, c'est clairement déjà une violation. C'est certain qu'à tous les niveaux, on a des violations des droits fondamentaux. Déjà parce qu'il y a un premier gros problème, c'est la détection de ce qu'on appelle les personnes vulnérables. Il y avait une procédure à Moria pour les personnes qui arrivent sur l'île, donc qui arrivent en Europe, où on trie en gros les personnes vulnérables et les personnes non vulnérables. Mais c'est un peu ironique parce que quelqu'un qui est arrivé sur un canot surchargé, qui a cru qu'il y laisserait sa vie, qui a parfois vu des gens à côté de lui de son bateau mourir noyé, en fait par définition ils sont tous vulnérables. Mais il faut faire un tri entre qui est plus ou moins vulnérable. Et là déjà c'était très problématique parce que la détermination de cette vulnérabilité se fait en quelques minutes avec parfois pas tout à fait un interprète, avec plein d'obstacles qui font qu'en fait les personnes parfois ne vont pas dire qu'elles ont des problèmes parce qu'elles ont peur que si elles disent qu'elles sont malades ça soit préjudiciable pour leur demande d'asile. Moi je me souviens d'un exemple, un homme congolais qui avait été affreusement torturé, tellement torturé que tout son corps était couvert de cloques. Et quand il a montré, il a soulevé son t-shirt, il a montré ça au médecin qui était chargé de faire ce tri. Il a cru qu'il avait une maladie de la peau, il lui a prescrit une pommade dermatologique et il l'a classé non vulnérable. Et moi j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment dans une détresse insoutenable, mais une fois qu'ils ont reçu la mauvaise étiquette, c'est très très difficile de revenir en arrière. Il y a aussi la question des délais. J'ai une amie qui est partie récemment à Moria et qui disait que les personnes qui arrivaient en décembre 2019 avaient leur audition d'asile en 2021. Donc Moria qui était destiné à être vraiment un camp de passage pour des personnes qui ne restent que quelques jours, voire une ou deux semaines, maintenant c'est vraiment un camp où les gens vont rester longtemps. Et donc c'est pas du tas déjà, rien. Ça c'est aussi une violation des droits humains de forcer les gens à être dans un camp de concentration parce que c'est un camp où on concentre les gens. Là on parle de 20 000 personnes pour une capacité de 2500 en place. Il n'y a pas du tout assez d'aide juridique. Moi quand j'étais sur place on était environ 6 avocats pour à l'époque 7000 personnes. Donc il n'y a pas du tout ce qu'il faut pour que les gens puissent être préparés correctement. Et il n'y a pas d'assistance. Les avocats ici en Belgique, quand quelqu'un introduit une demande d'asile, moi je l'accompagne à son audition. Là-bas c'était presque impossible. Il n'y a pas d'autorisation, les avocats étrangers ne sont pas autorisés à qui l'accompagne, etc. Donc voilà, en fait tout est tellement problématique à tous les niveaux que c'est difficile de vous dire, il n'y a vraiment rien qui va. Que ça soit en termes d'information, donc de transmission de l'information, de clarté, même pour des avocats spécialisés en droit d'asile on n'y comprenait souvent rien, de l'habilité des règles qui changent tout le temps, de délai de traitement de la demande. Et alors sur le fond aussi, en fait il y avait une fois, la première étape c'était la vulnérabilité, la seconde étape c'est de voir si on peut renvoyer des personnes en Turquie. Et donc dès lors qu'on considérait que vous faisiez partie d'un groupe avec un haut taux de reconnaissance de la qualité de réfugiés, comme les Syriens par exemple, on commençait par vérifier si on ne peut pas vous renvoyer en Turquie. Et dès lors qu'on considérait que la Turquie est une alternative ou sûre qu'on peut vous renvoyer en Turquie en ayant une garantie minimale qu'on ne voit pas directement vous renvoyer vers la Syrie, en fait on n'examinait même pas le fond de la demande d'asile, le motif pour lequel on a quitté son pays d'origine. Et donc il y a une violation évidente de la convention de Genève, qui est la convention sur les réfugiés, qui contraint tous les états signataires à examiner au moins, de dire « mais pourquoi est-ce que vous êtes venu ici ? C'est quoi votre motif ? ». Et là, en fait, il y a des procédures qui sont mises en place au niveau européen pour dire « on ne va pas examiner le motif de la fuite, le motif, la raison pour laquelle les gens introduisent une demande d'asile, justement de personnes qui ont une nationalité qui a priori nécessitent à haut niveau, à haut pourcentage une protection. » Je ne pense pas que ce soit vraiment pour accélérer la procédure, c'était pour arrêter les… ce qu'on a… enfin moi je déteste ces termes, mais on parle de flux et de vagues et de débordements, de défermements, etc. C'est toujours des images assez… comme si c'était un tsunami, une catastrophe naturelle dont on parlait. Et donc quand il y a eu toutes ces vagues importantes de personnes qui sont arrivées en 2014-2015, il y a eu une volonté de freiner et de dire « comment est-ce qu'on peut mettre fin à ça ? ». Je ne pense pas que la volonté première était d'accélérer la demande d'asile. Moi je ne crois pas que ça ait jamais été ça. Je suis persuadée et je le suis encore plus en lisant les témoignages de personnes qui ont été… après moi, j'ai lu le livre de Ziegler qui a été « La honte de l'Europe » et c'est intéressant de voir qu'on a vraiment la même analyse, de dire que Moria, ça n'est pas juste de la négligence, ça n'est pas juste de la mauvaise gestion, c'est une politique délibérée qui a pour but de donner un message aux personnes qui arrivent en disant « regardez ce qu'on fait aux gens qui viennent ici, on les traite mal, on les traite comme des chiens, on les laisse crever dans un camp ». Et on espère que ces personnes-là vont dire ça aux autres et que ça va avoir un effet dissuasif. Et donc, l'accord eu à Turquie, ça n'a jamais eu pour objectif d'accélérer le traitement de la demande d'asile, ça a eu pour objectif d'essayer de freiner les arrivées et donc de laisser croupir les gens dans une espèce de « no man's land » où ils sont en Europe mais en fait pas tout à fait. Et oui, à ce titre-là, ça fonctionne pas mal. C'est une question compliquée, je ne sais pas très bien comment y répondre parce que en fait c'est tellement compliqué de travailler à Moriap parce qu'on a l'impression de vider la mer avec une épuisette. Moi, pour parler de mon expérience, et c'est comme ça que j'ai écrit ici, moi ce qui m'a aidée ou ce qui m'a semblé en tout cas absolument nécessaire, ça a été de témoigner, de me dire qu'en fait la seule chose que je pouvais peut-être faire, c'est de dire ce qui se passe, de le dénoncer, de donner des exemples et de voir que ça, ça touche les gens en fait. Je pense que ce qui a fait que ce livre a touché des personnes, c'est que j'ai juste raconté des histoires de personnes, d'êtres humains et que quand je vois les témoignages que je lis par ailleurs de personnes qui sont à Moriap, qui y ont été, c'est souvent juste des histoires de vie. Ils ont rencontré des hommes, des femmes, des enfants et qui leur ont livré leurs récits et qui leur ont raconté comment les choses se passaient à Moria. Et il me semble que ça, c'est essentiel. Et après, je pense que, mais ça c'est plus la juriste qui parle, je pense qu'il faut réfléchir à la manière dont on peut engager aussi la responsabilité de nos instances européennes qui autorisent, qui soutiennent, qui permettent tout ça. Mais je pense qu'il y a quand même une responsabilité de dire ce qui se passe à Moria parce qu'il y a une volonté très, très déterminée de créer une omerta. On ne peut pas faire de photos dans le camp, on ne peut pas sortir de photos du camp. En principe, toutes les personnes qui travaillent à Moria comme bénévole doivent signer une obligation, un accord de confidentialité où ils s'engagent à ne rien dire de ce qui se passe dans le camp. Donc il y a vraiment une volonté que ça ne s'ébrouille pas et ça a fonctionné pendant un temps. Je trouve que depuis quelques années, depuis que je suis revenue, il y a de plus en plus de témoignages qui sortent et les gens commencent à être plus au courant de ce qui s'y passe. Je pense qu'il faut continuer, oui, se dire que c'est une chance d'être sur place et qu'il faut continuer à raconter ce qu'on y voit. Il n'y a pas de règle, ça ressemble, il suffit de voir le paysage politique. Il y a un pays qui, avec une majorité, en tout cas en Flandre, une majorité d'extrême-droite, il y a des personnes qui sont très 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 hostiles, qui ont très peur de la migration, etc. Et puis il y a des gens qui sont, tout l'exemple de la plateforme citoyenne, des gens qui sont vraiment très très forts en guerre. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sensibilisation qui s'est créée du fait de la négligence coupable de l'État belge, qui a refusé d'héberger des gens. Et du coup, il y a des gens qui n'avaient pas spécialement d'engagement de conviction politique plus clair que ça sur ces questions-là avant, qui ont mis leur chemise et puis qui se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui clochait dans la manière dont on traite les gens. Donc, je pense qu'il n'y a pas de ça un peu comme partout, il n'y a pas de règle. Il y a des choses très très belles qui se passent et puis il y a beaucoup de peur, malheureusement, qui est fort entretenu politiquement. Moi, je pense que de toute façon, il y a un truc qui ne marche pas dans la manière dont on gère cette question pour l'instant, manifestement. On est en train de créer un génocide en Méditerranée. Et moi, j'espère que d'ici 5, 10, 10 ans, nos enfants nous regarderont avec le fermement en disant « mais qu'est-ce que vous avez fait ? » Enfin, qui aura un Nuremberg de la mer SG, de la mer de Méditerranée, d'autres personnes qu'on a de manière parfois très très consciente laissées se noyer là-bas ou dont on a créé le naufrage. Il y a un article récent qui a été paru dans le New York Times qui montre comment il y a maintenant même des fonctionnaires grecs qui embarquent des gens qui parfois ont un statut qu'un interconnu réfugié en Grèce ou dans des hotspots ou quoi et les mettent sur des bateaux et les abandonnent à la dérive pour les renvoyer en Turquie. Donc, il y a vraiment quelque chose qui devient complètement la machine qui s'emballe comme ça où on a l'impression qu'il n'y a plus de limites à ce qu'on peut impliger à ces gens. Donc, il y a un truc qui ne marche pas, ça c'est évident. Et on voit bien où qu'on les fait, que construire des murs, ça ne fait que que ça soit au Mexique, que ça soit en Palestine. On voit bien que ça ne fait que exacerber des tensions, que ça ne crée que plus de violence. Moi, je crois qu'il faut quand même distinguer. Et qu'il y a les personnes qui fuient leur pays pour des motifs d'asile parce qu'ils cherchent un refuge dans un autre pays, etc. Et qu'ils ne peuvent vraiment pas retourner dans leur pays. Il y a aussi des personnes qui fouillent pour d'autres motifs et qui, eux, malheureusement, n'obtiennent pas une protection parce qu'en fait, ils ne rentrent pas tout à fait dans le critère de la Convention de Genève et que, par exemple, ils fouillent parce qu'en fait, s'ils restent, ils vont mourir de faim. Ça, ça n'est pas reconnu comme un critère permettant d'obtenir une protection internationale. Et puis, il y a tous ceux aussi qui veulent tenter leur chance et avoir un meilleur futur pour eux et pour leurs enfants. Ou bien, qui sont curieux. Ça fait quand même aussi partie de la réalité humaine, je dirais, de vouloir aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la montagne. Et ça, on ne va jamais empêcher. Ça fait partie, c'est intrinsèquement humain. Le problème, c'est qu'on contraint les gens à tenter un voyage sans retour possible. Parce qu'une fois qu'ils partent, ils doivent tout vendre derrière eux. Parfois, tout leur village s'écotiser. Ou bien simplement, ils n'ont plus de possibilités parce qu'en fait, leur village n'existe plus. Et je pense qu'en ouvrant les frontières, il y aurait toujours des personnes qui viennent parce qu'elles n'ont plus d'autre choix. Il y aurait aussi des personnes qui viennent parce qu'en fait, elles ont envie d'essayer autre chose. Et puis, de se rendre compte qu'en fait, ce n'est peut-être pas leur truc. Ou bien, qu'ils pourraient repartir plus facilement. C'est ce que la Chine a fait. Alors, je ne dis pas du tout que la Chine à ce niveau-là est un modèle. Mais on voit que la Chine, c'est ce qu'elle a fait avec beaucoup de pays d'Africains. D'avoir ouvert les frontières. Et de voir qu'en fait, il y a tout un commerce qui se met en place avec des gens qui font des allers-retours. Donc, je pense qu'on a un peu focalisé sur cette idée de dire qu'il faut absolument tenir cette digue et que le jour où elle lâche, on va avoir un espèce de déferlement sans fin. Je pense qu'on pourrait, en tout cas, abolir les visas pour ces jours. Dire que n'importe qui qui veut venir en Europe pour moins de trois mois, comme nous, comme les Européens, il suffit qu'on peut aller à peu près où on veut dans le monde pour moins de trois mois. Eh bien, on peut le faire. Après, il faut retourner au bout de trois mois. Et si on veut s'installer, on peut encore envisager d'autres types de règles. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut lâcher à ce niveau-là. Ça, c'est plus belgo-belge, mais j'ai lu il y a peu de temps un interview de Louis Michel qu'on ne peut pas non plus taxer d'être un homme de gauche. Et qui, lui, préconise ça aussi. Qui, lui, disait, en fait, il faut ouvrir les frontières à l'Afrique. Ça favoriserait les échanges, le commerce. Moi, je vois l'autre personne qui arrive ici et qui, en fait, aimerait peut-être bien rentrer chez eux. Mais pour qui, ce n'est pas possible. Parce que leur famille est ici. Qui savent que s'ils retournent, ils ne pourront plus voir leur famille. Mais en fait, qui aimerait, par exemple, pouvoir venir deux mois, voir leurs petits-enfants en été, puis rentrer chez eux. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler, à déconstruire autour de ça. Et là, je parle d'un niveau plus large. Je ne parle pas que des demandeurs d'asile ou des réfugiés. Je parle de toutes les personnes qui veulent migrer. Mais ça rentre dans la même question. Je pense qu'il y a quelque chose à déconstruire à ce niveau-là. Et que je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne suis pas Madame Irma. Mais je pense qu'il faut qu'on essaye autre chose. Parce que ce qu'on fait là maintenant, on va droit dans le mur. Un artiste irakien qui avait créé un espèce de happening dans sa tente. Où il avait demandé... Parce que c'était une tente avec des tas de... Je ne sais pas combien ils étaient. 12 ou 15 hommes. Il leur avait demandé de tous prendre une pause un peu figée. Et puis, il avait filmé ça. Il en avait fait un espèce de moment artistique comme ça. Il y avait un coiffeur qui coupait les cheveux pour 3 euros. Il était à l'entrée du camp avec du reggae. Et il y avait même des gens qui descendaient. Des gens qui étaient reconnus. Qui ne veulent plus être à Moria. Qui remontaient de Moria pour aller se faire couper les cheveux chez lui. Parce que c'était quand même moins cher qu'un métilène. Parfois, quand il y avait une africaine qui trouvait de la laine ou quoi. Alors le lendemain, on en envoyait 25. Il y avait toute des tresses avec les... Ou du vernis avec tous les ongles de la même couleur. Donc il y avait un peu ces petits moments où on prenait soin de soi. Il y avait des choses aussi poétiques. J'ai vu des gens qui avaient planté des fleurs près de leur camp, près de leur tente. Il y avait des petits moments comme ça de poésie. Et puis il y a quand même aussi tout le soutien d'un point de vue plus structurel. Il y a quand même aussi beaucoup de personnes qui arrivent là qui sont fort isolées. Et qu'il y a de l'entraide entre elles quoi. Beaucoup de femmes aussi parce que c'est un très très grand problème à Moria. C'est la place des femmes. Parce qu'être une femme isolée dans un camp comme ça. C'est déjà très compliqué d'être une femme seule et d'avoir fait toute cette traversée. Mais se retrouver comme femme seule à Moria, c'est vraiment assez catastrophique. Donc il y a des témoignages de femmes qui portent des langes la nuit pour éviter de devoir aller à la toilette. Parce qu'on a, je ne sais plus, ces deux ou quatre toilettes pour 20 000 personnes. Vous imaginez ce que ça représente. Et donc les toilettes sont un endroit extrêmement dangereux et encore plus la nuit. Et donc il y a eu des femmes qui se sont regroupées pour être au moins ensemble. Pour ne pas se retrouver seule dans le camp. Moi je crois qu'il faut qu'on se rappelle que la politique à Moria c'est notre politique. C'est une politique européenne. Et donc c'est pas les grecs ou c'est pas que les grecs en tout cas. Les grecs sont le bras armé d'une politique qui est décidée à Bruxelles. Donc ça il faut qu'on se rappelle que c'est nous. C'est quand nous on vote et la démocratie se limite certainement pas au moment où on va voter. C'est nous qui décidons que cette politique là soit menée. C'est à nous aussi, on a un pouvoir d'action à ce niveau là. On peut manifester, on peut écrire des pétitions, on peut proposer d'autres choses, on peut interpeller nos dirigeants pour dire qu'on n'est pas d'accord avec cette politique là. Ça c'est une première chose. C'est de se rappeler que c'est certainement pas un problème grec. C'est d'ailleurs pour moi assez problématique. Il y a un troc malsain avec la Grèce qui est un pays exsangue financièrement. L'Europe a délégué tout le sale boulot en disant mais vous gardez un peu tous ces réfugiés un peu sur vos îles là qui sont loin de nos métropoles. Il y a quelque chose à faire à ce niveau là et puis je crois qu'il faut se dire aussi que cette politique européenne elle se reproduit à l'échelle nationale à plein niveau. Moi je trouvais ça frappant de voir que du coup il y a aussi un cercle vicieux où on criminalise les migrants. Et puis que ça soit l'Europe ou l'Etat, on interdit aussi de leur porter secours. En Grèce il y avait l'interdiction d'aller secourir des gens qui se nouent en mer. Ici on a vu aussi toute la question autour du parc Maximilien est-ce qu'on peut soutenir des personnes qui dorment en rue. Et le troisième temps c'est qu'on criminalise ceux qui aident avec le procès des hébergeurs ici en Belgique. Mais il y en a eu des tas et il y en a encore des temps en Grèce avec Carola Rakete aussi la capitaine de navire allemande là qui est poursuivie aussi parce qu'elle a porté secours à des migrants. Donc il y a ce cercle vicieux qui fait qu'on criminalise non seulement ceux qui fouillent, ceux qui essayent de migrer. En plus l'Etat volontairement est inactif et c'est une activité qui a des conséquences vraiment très très dommageables. Du coup des citoyens se mobilisent et on criminalise ces citoyens là et donc je pense que de soutenir à la fois les migrants ici en Belgique ou dans chaque pays dans lequel on résiderait et de s'insurger contre la criminalisation de ceux qui les soutiennent. Ça c'est des actions très concrètes et c'est pas parce qu'on soutient les hébergeurs ici en Belgique que ça n'a aucun lien avec ce qui se passe à Montréal. Je pense que tout ça procède d'une même politique et qu'agir ici quelque part c'est aussi soutenir les personnes qui essayent de changer les choses en Grèce ou en Montréal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501